Aujourd'hui, ces assises de l'attractivité, nous avons débattu de la place pour l'industrie dans une métropole mondiale, des talents, la France qui est unie. On a écouté tout à l'heure Marie-Cécile Tardieu de Business France. C'est bon ? On est prêts pour accueillir tous les rapatriés du Brexit ? Oui, alors je crois qu'il faut toujours garder le vieilladage, vous savez, il faut rester inquiet, comme ça vous êtes toujours prêts. Donc oui, je pense que nous sommes prêts. Tout d'abord, je souhaite d'abord remercier quand même vous-même, nos partenaires, la tribune, la région, forcément, la métropole, l'État, Business France, avec qui nous collaborons, j'allais dire, au quotidien. Donc ça, une fois ces remerciements faits, moi je voudrais laisser deux ou trois messages. L'attractivité, en fait, c'est une histoire de collégialité. Vous voyez bien, cette matinée ce matin a été remarquable. Je remercie également M. Boulard, mon ami maire du 17e de la métropole, qui a très bien compris qu'en fait, il fallait vraiment chasser en mode. Et je pense que notre succès aujourd'hui en Île-de-France, c'est en fait de voir la capacité de Choose Paris Région à avoir en fait coordonné tout ça, à avoir mis en place, si vous voulez, une dynamique qui permet aujourd'hui de rendre responsable tout le monde. L'attractivité, c'est l'affaire de vous et moi. Vous êtes journaliste, on est homme d'affaires, on est universitaire, on est patron d'hôpital, on est chef d'entreprise. Quand on part à l'étranger, on est un ambassadeur de l'attractivité. Et là, on a réussi quelques, quand même, j'allais dire, projets formidables cette année. Malgré, si vous voulez, une situation très difficile en matière de communication, c'est cette affaire d'usines, pardon, de sites clés en main, dans lesquels on peut attirer les investisseurs. Mais c'est également le développement d'entreprises internationales, comme Rizzo Ayama, qui sont venus créer des centres européens de production. Une entreprise japonaise, rappelons-nous, qui va produire des milliers de masques tous les jours en Seine-et-Marne. C'est également le plan de relance du gouvernement qui met plusieurs milliards sur la table et le plan de relance de la région qui l'accompagne avec 1,3 milliard, qui permet également de montrer que l'attractivité est une affaire de communauté. Mais c'est également le tissu, si vous voulez, français, puisque nous sommes, moi, j'aime beaucoup comparer l'attractivité, si vous voulez, comme un train. Le train, la locomotive, c'est l'île de France, mais c'est un train qui a des wagons première classe. Il ne faut pas oublier les wagons régionaux non plus. Qui sont la région. Et tout ça, si vous voulez, travaille ensemble. Donc moi, ce que je voudrais laisser comme message à tous vos éteurs, et je crois qu'on a un très grand succès aujourd'hui. Il y a plus de 25 000 vues ou participants sur les réseaux, donc je suis très content de leur adresser ce message. En fait, l'attractivité en Ile-de-France, c'est pour demain la source d'emploi pérenne. Et ce qui est important aussi, si vous voulez, c'est attirer les investisseurs étrangers, mais attirer des communautés internationales. Parce que là où Londres était extrêmement fort, c'est qu'ils avaient cette dimension très internationale de la métropole de Londres. Il nous faut, nous aujourd'hui, en région Ile-de-France, proposer également, le faire savoir. Parce que nous sommes déjà une communauté internationale, mais surtout être capable de montrer que vous avez des talents, mais des talents divers. Et ces talents divers, c'est les universités, mais c'est aussi la formation. La région Ile-de-France, où l'impulsion Madame Pécresse lance des programmes de formation adaptés aux métiers en tension. C'est tout ça l'attractivité. C'est un ensemble de personnes... Mais ce n'est plus un gros mot, parce qu'on a tendance que c'est un débat d'experts. Ce n'est plus un gros mot. Vous savez, il y a beaucoup de gros mots qui ont disparu. La finance n'est plus un gros mot, depuis que nous avons repris la région. Je pense que nous sommes, nous l'avons démontré, et Madame Alexandra Dublanche, à qui je vais laisser la parole, est une personnalité très pro-business. La présidente est pro-business, je suis pro-business. Mais le gouvernement aussi est pro-business. Et on a entendu le discours de M. Riester, tout à leur ministre. On a entendu aussi le discours de Mme Tardieu. On a entendu le discours de tous vos intervenants. Les gens sont conscients qu'aujourd'hui, la concurrence en Europe est forte. Nous sommes en concurrence avec Milan, nous sommes en concurrence avec Madrid, avec Dublin. Et tout ceci, il faut bien s'en imprégner, de manière à ce qu'on soit plus fort, en étant plus solidaires. Et on est bon ? On est prêts ? Moi, je crois qu'on est surtout très bons, parce qu'on est maintenant enfin capables de dire pourquoi c'est intéressant de venir ici. Parce qu'il y a à la fois des réformes fiscales qui ont été faites. On est à la fois une région très verte, je rappelle la COP régionale. 50% du territoire est commune agricole, 75% du territoire est rural. Et on a toujours l'impression, c'est pas parce que Paris est un peu dense et un peu mal gérée, parce que, trop bétonnée, la région Île-de-France, elle, offre des espaces de respiration, des terrains, si vous voulez, d'accueil. Oui, j'en ai parlé à la fois pour les industriels et à la fois pour les habitants. On a aussi un grand nombre de millions de mètres carrés disponibles en termes de bureaux. Tout ça, c'est en fait l'ensemble, c'est le conseillerat. Nous, nous sommes chefs d'orchestre. Vous vendez à la fois le cadre de vie personnel et le cadre de vie professionnel. Absolument. Nous ne pouvons plus aujourd'hui imaginer une seule seconde que des entreprises high-tech pourraient recruter des cadres qui soient des cadres qui ne seraient pas sensibles au niveau de vie, bien sûr, mais à la qualité de vie, surtout. Ils veulent pouvoir avoir des enfants avec des écoles à proximité, des parcs pour se balader ou pour faire des footings. On a aujourd'hui une conception, si vous voulez, du déplacement qui n'est pas du tout l'expatriation il y a 40 ans. Aujourd'hui, quand vous expatriez des cadres supérieurs, mais même des employés, il faut que la combinaison de ce qu'ils vont trouver sur place, l'anciennemi international, la qualité de vie, la qualité du business, la qualité des entreprises, les infrastructures, l'enseignement, les soins, tout ça soit un peu coordonné et on fait la différence avec ça. Et Saclay, par exemple, qui a été reconnu par le classement de Shanghai, est-ce que ça a accéléré un peu ? Bien sûr. Alors tout ce qui, en fait, propulse un peu dans les médias des organisations telles que le plateau de Saclay, que l'université, avec l'ensemble de l'écosystème innovant qui se trouve au plateau de Saclay, démontre bien que souvent ça n'est pas connu. Et en fait, je pense que là où Tchuss Paris Région a encore beaucoup de travail à faire et l'accomplit avec beaucoup, beaucoup, et je remercie d'ailleurs au passage le directeur Lionel Grotteau qui fait un travail extraordinaire et ses équipes, c'est en fait de faire connaître aujourd'hui, le handicap peut-être majeur de l'Île-de-France, c'est encore penser que Paris, c'est la Tour Eiffel avec les amours et la qualité de vie. Ça l'aide bien sûr. Ça me fait penser à Didier Kling, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, qui m'avait dit une fois, il faut qu'on arrive à vendre l'image romantique, la Tour Eiffel, le Pont Neuf et en même temps le bureau, montrer qu'on sait jouer sur nos deux jambes. Je vais laisser à mes amis du tourisme, de leur laisser vendre la Tour Eiffel et le Pont Neuf, je pense qu'ils y arrivent pas mal et puis pour être très honnêtement avec vous, ça se vend plutôt facilement tout seul. Là où nous, nous avons plutôt un peu de complexité, c'est de montrer que Paris, c'est une, enfin l'Île-de-France surtout bien sûr, c'est une métropole internationale avec des milliers de talents, avec des chercheurs, des universitaires, des soins, une communauté innovante. Moi, je suis très très favorable à l'innovation, je suis très favorable bien sûr au Charles de Gaulle Express, qui doit... Qui a de mauvaise presse en ce moment. Qui a de mauvaise presse, mais mon rôle en tant que patron d'attractivité, c'est d'être, si vous voulez, sûr qu'on entende que beaucoup d'élus, même si j'entends bien les maires sur le RERB, qui voudraient avoir plus de moyens, je ne conteste pas du tout leur choix et leur combat. Mais en tant que patron d'attractivité, moi j'appelle de mes voeux le Roissy Express, parce que toutes les métropoles que je connais, dans lesquelles je vais visiter le monde des affaires, toutes ont des liens rapides entre le centre-ville et leur aéroport. Comme je suis extrêmement favorable à la 5G, vous savez que nous sommes la gestion la plus fibrée d'Europe, 90% du terrain. La présence de Pécresse a lancé un plan extrêmement important et très réussi. Alors qu'est-ce qui manque pour attraper les 10% restants ? C'est des coins, vous savez, c'est dans les zones les plus rurales, mais qui devraient être à 100% d'ici l'année prochaine. Donc on n'a vraiment pas à ranger, on est la région la plus fibrée, la mieux fibrée d'Europe, pas de France, d'Europe. Et donc l'arrivée de la 5G dans un tissu très fibré devrait permettre également de renforcer l'attractivité, puisque vous avez de nombreuses entreprises innovantes, comme tout ce qui est la cybersécurité, tout ce qui est la communication, les drones, mais même la cancérologie. Vous avez une quantité très importante d'innovations qui ont besoin en fait d'infrastructures de communication. Et l'infrastructure de communication passe par la 5G comme elle est passée par la fibre. Le Grand Paris Express, la première portion a été livrée avec le prolongement de la ligne 14 au nord. C'est une bonne nouvelle, ça avance. C'est une excellente nouvelle. D'abord, ça va désengorger la ligne 13. Et puis ça montre bien, si vous voulez, que quand on aligne les intérêts et qu'on est en coordination avec l'ensemble des acteurs, eh bien ça marche. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, ce Paris Grand Express, ça va être la métropole mondiale la plus équipée en infrastructures automatiques. Il faut aussi le dire. Et si vous voulez, en cas de grève, en cas de difficulté, eh bien toutes ces lignes sont automatiques. On aura beaucoup moins de dépendance de phénomènes exogènes. Et donc moi, je pense que notre rôle est effectivement de démontrer toujours et toujours la modernité de l'île de France, sa capacité à être innovante, sa technologie, son industrie. Ce sera l'axe de la campagne de réélection de Valérie Pécresse ? Ah, j'aime beaucoup votre mot de réélection. Bien sûr qu'elle sera réélue, je le souhaite. Et je participerai avec bonheur. Oui, je pense que la présidente a quand même un bilan de très grande qualité. On a fait énormément sur les transports, sur l'innovation, sur les lycées. Là, le plan d'accompagnement est absolument extraordinaire sur l'activité économique. Le plan de relance, c'est 1,3 milliard. Elle est très à l'écoute, en fait, des franciliens. Et je pense qu'en étant à l'écoute des électeurs, c'est souvent comme ça qu'on remporte une élection. Et pourtant, vos opposants, écolos à gauche, disent « Oui, mais ça se disperse. La région fait plein de choses dans tous les sens. Multiplie les plans. » C'est un peu le problème, si vous voulez, de nos adversaires politiques. C'est qu'ils ne savent pas compter. On le voit bien, regardez à la mairie de Paris. Six ans de mandature, deux femmes, deux collectivités territoriales. Une va demander à l'Assemblée nationale de monter les impôts parce qu'elle ne boucle pas son budget. Et l'autre, Mme Pécresse, incite l'Assemblée nationale à diminuer les impôts sur les restaurants et la restauration régionale, comme nous le faisons en Ile-de-France. À sa décharge, la ville de Paris a perdu 800 millions d'euros à cause du Covid. Mais nous aussi, nous avons perdu des recettes de manière colossale et on est quand même capable de faire un plan de réel en années 3. Donc non, je pense que si vous voulez, il y a bonne et mauvaise gestion. Et nos concurrents, j'allais dire, et nos adversaires, soyons honnêtes, ils ont beaucoup de qualité. La seule chose qui leur manque, c'est qu'ils ne savent pas compter. Et on le voit bien, si vous voulez, dans toutes les municipalités ou toutes les collectivités territoriales détenues par la gauche ou par les Verts, sont des collectivités en très large déficit qui recourent largement à l'emprunt et qui sont en fait incapables d'avoir dommages de manœuvre lorsque les crises s'annoncent. Voilà. Donc c'est un peu rapide comme débat. Je voudrais en profiter, puisque j'ai manifestement deux minutes. Je crois que Mme Dublanche devrait intervenir derrière pour rappeler aussi l'excellence de l'industrie du film en Ile-de-France. Je pense que ça n'a pas été beaucoup développé. Non, on ne l'a pas abordé depuis ce matin. Et c'est assez intéressant, puisque la région Ile-de-France, dans le cadre du schéma directeur, a demandé à Chose Paris Région de s'occuper de toute l'attractivité. Et nous avons récupéré la commission du film qui, je rappelle, c'est l'industrie du film. C'est les tournages. Ça n'est pas la culture cinématographique. La culture est sinistrée en ce moment. Oui, et puis ça n'est pas mon domaine. Je suis dans l'économie. Mais l'industrie du film est considérée comme une activité industrielle. Je rappelle que c'est 150 000 emplois en Ile-de-France. Et nous avons là intégré la commission du film il y a maintenant deux ans. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de lancer comme image internationale, non seulement nous sommes du business high-tech, nous sommes du business de communication, nous sommes du business de médecine, nous sommes du business de l'industrie automobile aéronautique, mais nous sommes aussi du business de l'industrie du film. Et là, nous marquons des points également vis-à-vis de notre ancien concurrent de Londres. Pourquoi justement, pourquoi plus Paris que Londres ? Pourquoi il se tourne davantage vers notre région ? Alors, on est dans le cadre aujourd'hui, moi je pense, du Brexit quand même. Oui, mais le lien est moins évident. C'est pour ça que je me permets de... Mais vous avez raison, mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que l'attractivité, c'est toujours quelque chose qui va ensemble. Si les entreprises de production cinématographique voient dans l'Ile-de-France une communauté attractive, à la fois dans ses infrastructures, dans ses possibilités, dans ses talents, dans ses formations, eh bien, il n'y a aucune raison qu'elle le reste à l'onde, puisque ce sera un peu plus facile de mettre, j'allais dire, une activité, j'allais dire, oui, assez performante, puisque vous savez que l'industrie des films est une industrie qui est high-tech. Et donc, ils auront intérêt à rentrer, si vous voulez, dans le cercle des industries de vente que nous représentons. Donc, je suis assez content de pouvoir vous dire deux mots là-dessus. Et puis, puisque j'ai un peu de temps, je voudrais aussi vous parler de la manière dont on a un peu construit, si vous voulez, l'attractivité avec la prise en Pécresse. C'est une région, en fait, qui a plusieurs pôles. C'est une région polycentrique. Le but aussi, c'est comme ça qu'elle voit la région. Exactement. Et nous avons essayé, celui-là, de faire en sorte que les acteurs qui avaient les mêmes types d'intérêts ou les mêmes types de métiers ou dans les mêmes types de services ou d'industrie puissent se rassembler. Et on a comme ça, médecine à Ivry, on a marnavelé le tourisme, on a la finance avec la défense, on a l'industrie aéronautique et automobilier sur la veille de la Seine. En fait, on essaye sur les drones dans le sud de la région de France. Ce qui est important aussi, et moi, je crois beaucoup à ces phénomènes-là d'attractivité de secteur avec des acteurs. Si vous avez de bons acteurs sur place, d'autres bons acteurs internationaux vont vouloir venir sur place parce qu'ils seront déjà rassurés de voir que d'autres opèrent. Et c'est ça aussi un des succès à l'attractivité. Et merci, Franck Marguin.